Salut l'équipe, c'est Jisan, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Xenorverse 2. Et comme vous avez pu voir dans le titre, je vous ai préparé un top 5 des techniques ultimes super frappes qui font le plus de dégâts. Attention, ça n'est pas un top 5 de mes techniques préférées, mais seulement celles qui font le plus de dégâts. Après, elles sont plus ou moins faciles à placer. Donc ensuite, j'ai testé toutes les techniques du jeu, sans exception contre Vegeto Blue, qui est quand même pas mal résistant en mode d'entraînement. Et je vous ai sélectionné les 5 qui font le plus de dégâts, donc c'est parti. Et en numéro 5, on retrouve le Lasso Divin, une technique de Black Goku Rosé, qu'on pourra débloquer à la boutique PT et qui fait quand même 7300 de dégâts. C'est vraiment pas mal. Et en numéro 4, on retrouve l'enchaînement de victoire, la technique de Trunks GT, que vous pourrez débloquer dans la quête parallèle numéro 89, qui était quand même pas mal dans Xenobars 1, mais dans celui-là, elle est très bof, malgré ses 8700 de dégâts. Vu qu'on ne peut pas la spam, c'est un peu, voilà quoi, c'est chiant. Et en top 3, on retrouve le Combo de la Justice, une technique de Videl que vous retrouverez dans l'entraînement de Gohan et Videl, justement, et qui fait quand même plus de 9000 de dégâts, et c'est ma technique ultime préférée. Et en top 2, on retrouve l'Épée de l'Espoir, une technique de Trunks de Dragon Ball Super qu'on a eu dans l'arc avec Zamasu, que vous pourrez acheter à la boutique PT. Et par contre, cette technique, elle a une particularité, en fait, c'est que vous avez l'Épée, comme vous pouvez le voir, et vous pouvez faire plusieurs mouvements différents, donc, bon, les dégâts, ils sont un peu aléatoires. Et bon, avec l'ultime, quand vous appuyez sur croix, vous faites quand même 9000 de dégâts, et ça, c'est vraiment pas mal. Et en numéro 1, on retrouve le point du dragon que vous débloquerez à la boutique PT, et ça, je pense que vous savez à qui appartient cette technique, ouais, c'est la technique de Goku, Goku GT, du coup, aussi, et Goku SSJ-3, je crois, il l'utilise pendant le film contre Tapion, si je dis pas de connerre. Et elle est vraiment magnifique, et voyez les dégâts, c'est juste affolant. Et pour le plaisir, je vous laisse quand Madame Z s'active, enfin Madame Z, ma super-âme. Et voilà les dégâts qu'elle fait, en plus de ma super-âme. 11 000 de dégâts, c'est juste énorme. Et voilà, c'est déjà la fin de ce top, alors on va faire un petit récapitulatif. Le lasso divin, en numéro 5, qu'on débloque à la boutique PT, l'enchaînement de victoire, en numéro 4, qu'on débloque à la quête parallèle, numéro 89, et le combo de la justice, en numéro 3, que l'on débloque pendant l'entraînement de Gohan et Videl, l'épée de l'espoir, à la boutique PT, et le point du dragon, à la boutique PT. Bon, comme vous avez pu le voir, tout se passe à la boutique PT maintenant, de toute façon, c'est Xenoverse 2, c'est comme ça. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain top qui sera sur les techniques spéciales Kikoa. Prenez soin de vous, ciao !